bonjour et bienvenue sur lasdi.com dans cette vidéo nous allons voir le capteur de mouvement hc sr501 il va nous servir à allumer tout ce que l'on veut juste en passant devant au niveau des caractéristiques le capteur hc sr501 est un capteur de réception passif infrarouge ou pire en anglais si on déboîte le cache on voit le capteur et le nom des pins le capteur a deux potentiomètres de réglage le premier est le réglage du délai d'activation de trois secondes à cinq minutes et le deuxième c'est le rayon de détection de 3 m à 7 m de l'autre côté nous avons les trois pins de branchement le vcc out pour le signal et le gnd au niveau du fonctionnement quand le capteur détecte un mouvement le signal passe à l'état haut et le délai est déclenché avant de retourner à l'état bas le capteur a deux modes de fonctionnement réglable avec le cavalier le premier mode active le délai au premier mouvement et le deuxième mode active le délai à partir du dernier mouvement au niveau des branchements le vcc ira aux 5 volts out ira en pin 4 et peut se brancher n'importe où le capteur fonctionne à deux états donc pas besoin du pwm et le gnd sur le gnd au niveau du programme je dis que le capteur est en pin 4 détection c'est pour lire le capteur dans setup je dis que le capteur est une entrée et j'initialise le moniteur série dans loop je lis le capteur si le capteur détecte un mouvement j'écris mouvement détecté sinon j'écris rien à signaler avec un délai d'une seconde pour éviter cinquante mille messages pour que ce soit plus visuel j'ajoute une led en pin 5 qui s'allumera avec le capteur mais vous pouvez très bien activer une lampe avec un relais à la place voir vidéo 30 pour en savoir plus sur le relais ou tout autre objet dans le programme j'ajoute la led en pin 5 je dis qu'elle est en sortie et je l'active ou non en fonction du capteur de mouvement les programmes se trouvent sur l'ASDI rubrique arduino vidéo 48 j'espère que ce petit tuto sur le capteur de mouvement vous sera utile dans vos projets n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à la partager bonne continuation et à bientôt